Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie et relations amoureuses. Et on va essayer, je vais essayer de répondre à une de mes problématiques et une interrogation. Comment apprendre à faire confiance en amour ? Je crois que c'est une question qu'on s'est tous posées. Moi je dirais déjà la réponse directe c'est appuyez-vous sur le pouvoir de votre bon sens. Voilà, la notion à mon sens de confiance en amour elle doit se mettre en place de manière naturelle, complètement passive. Si effectivement vous devez mettre en place beaucoup d'énergie pour faire confiance à l'autre, que ce soit un homme et une femme, c'est qu'effectivement soit vous avez vous-même un problème relatif à la confiance, un problème de confiance en soi notamment, donc c'est plus un problème personnel, ou soit effectivement vous avez fait appel à votre bon sens et après analyse du comportement de l'autre, le fait de le voir évoluer en société, ben ça, ça vous a suscité des petits leviers d'alerte, voilà, qui vous ont dit aïe aïe aïe, est-ce qu'on peut réellement lui faire confiance, voilà. Après la confiance, généralement en amour, je vais plutôt parler de confiance en amour, c'est plus, comment je vais dire, c'est plutôt la notion de jalousie souvent. Quand on parle de notion de faire confiance à l'autre, on parle surtout de la jalousie. Alors la jalousie, c'est un sentiment qui est ressenti. Donc si vous écoutez mes autres castes, sur la neurosciences notamment, et sur comment est mis en place notre cerveau, et comment notre cerveau travaille, ben vous vous rendrez compte qu'effectivement, le sentiment de jalousie, c'est quelque chose, c'est une notion, c'est un sentiment que votre cerveau interprète. Dans le sens où c'est une interprétation de votre cerveau, il y a potentiellement un écart avec la réalité. Donc il faut faire l'analyse de la situation pour se demander si effectivement vous avez raison d'être jalouse, et si effectivement ça vaut vraiment le coup, ou d'être jaloux, et si effectivement ça vaut vraiment le coup de perdre de l'énergie dans cette relation. Je pense qu'avant tout, il y a une relation amoureuse qui est basée sur un bon équilibre homéostasique, allez voir mes formations sur l'homéostasie. C'est une relation qui se met en place passivement, c'est-à-dire qu'elle naît de l'union de deux individus complètement différents biologiquement, qui ont évolué dans des contextes environnementaux, sociétals, et autres complètement différents. Donc ces individus, plus l'âge avance, et à mon sens, plus ils se différencient complètement. Et toute la difficulté, c'est de trouver la compatibilité possible avec un autre individu doté d'un si grand potentiel de diversité. Donc oui, apprendre à faire confiance à l'autre, et apprendre à trouver la... Enfin, prendre le temps de chercher la personne compatible, c'est quelque chose qui peut mettre du temps, comme c'est quelque chose qui peut venir frapper à votre porte, et vous surprendre du jour au lendemain. Donc voilà, les sentiments doivent se mettre en place de manière passive. Je pense qu'on reste une éponge sentimentale. Et effectivement, si vous avez trouvé la bonne personne, je pense qu'en fait, il y a un bon sens qui est naturel, c'est que vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez épanoui, vous ne vous poserez pas de questions. Et normalement, cette relation ne doit pas vous faire consommer de l'énergie. Elle doit au contraire vous donner l'énergie d'impulser potentiellement, en fait, tous vos objectifs de vie, que ce soit professionnel ou personnel. En fait, cette relation amoureuse doit concourir à participer à votre bon équilibre. Même si vous êtes responsable de votre propre équilibre, on ne va pas compter sur quelqu'un d'autre pour mettre en place son équilibre. Mais voilà, si vous mettez en place une relation et que cette relation soit ne perturbe pas votre équilibre de vie, ou soit au contraire elle améliore votre équilibre de vie, ben voilà, seul votre bon sens va vous dire si oui, ça vous apporte quelque chose de positif, ou si non, au contraire, ça vous ressentez plutôt quelque chose de négatif. Dans le cas de figure où c'est négatif sur la longue durée, ben peut-être qu'il faut se poser des questions. Après, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes des individus humains imprégnés d'un petit cerveau cognitif, et en ce sens, ben parfois, il peut y avoir des phases où nous sommes réceptifs, et d'autres phases où nous ne sommes pas réceptifs. Donc il faut analyser l'autre, certes, mais surtout s'analyser soi-même avant tout. Parce que souvent, en fait, on déresponsabilise, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des excuses sur l'autre pour cacher nos propres responsabilités. C'est humain, on se dégage de ses responsabilités. Donc voilà, apprendre à faire confiance en amour, ça doit se mettre en place de manière passive, ça se met en place par les expériences, ça se met en place par l'observation, et rien ne sert d'anticiper la multiplicité des questions à répétition, voilà, qui ferait que votre relation, elle n'aura même pas eu le temps de commencer, que déjà, ben vous aurez saoulé l'autre. Donc voilà, je pense qu'il faut accepter la patience, et accepter de vivre les expériences à deux, pour savoir si, oui ou non, l'alchimie est confirmée, et si, oui ou non, tout simplement, la confiance peut se mettre en place, parce que, tout simplement, on a les mêmes valeurs, et les mêmes attentes, et les mêmes objectifs. Bref, voilà, et puis, est-ce qu'on est en même phase, et est-ce qu'on recherche la même chose ? Voilà, je vous dis à bientôt, surtout, prenez soin de vous, soyez heureux, soyez amoureux, parce qu'au fond, voilà, allez consulter mes autres castes, mais vous verrez que les relations amoureuses, en fait, sont très 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 bénéfiques, notamment, allez voir la présentation sur l'ocytocine. Voilà, parce que quand vous faites l'amour, et quand on fait l'amour, on libère beaucoup, beaucoup de très très bonnes hormones, de très très bons neurotransmetteurs, on va dire, nerveux, et tout ça, ça concourt à améliorer l'équilibre homéostasique de votre organisme, et à concourir à améliorer votre bien-être, et ça concourt aussi à améliorer votre état de santé sur le moyen terme, le long terme. Donc, vous augmentez ainsi votre expérience, enfin, votre espérance de vie. Donc, vous avez tout intérêt à être épanoui, heureux, mais vous pouvez également être heureux seul. Voilà, allez voir mes castes, notamment, sur pourquoi sommes-nous seuls. Voilà, donc, tout est possible, toutes les configurations sont possibles, et dans le sens où nous sommes phasiques, une configuration peut nous aller à l'instant T, et le jour T plus 1, une autre configuration peut nous aller. La difficulté au jour d'aujourd'hui de notre société, c'est qu'on a tendance à beaucoup consommer, et on a peut-être tendance à déformer aussi la consommation autour de l'humain. En ce sens, en fait, on n'a plus envie, parfois, de mettre de l'énergie pour apprendre à faire confiance à l'autre. Donc, je pense que, tout simplement, il faut apprendre la patience, voilà, et être observateur, et puis, voilà, laisser les choses se mettre en place, en fait, naturellement. Parce que les personnes qui manquent de confiance vis-à-vis de l'autre, en règle générale, ça peut avoir un effet négatif, et une répercussion négative sur la normalité de la relation amoureuse. C'est-à-dire que, si vous n'avez pas pris le temps de faire confiance, vous avez pu, vous, par vos multiples questions, perturber, en fait, le bon déroulé de la relation amoureuse. Voilà. Je veux dire par là que, si vous aviez été patient, vous seriez peut-être aperçu que vous vous étiez trompé dans votre jugement, et que le sentiment que vous aviez au départ, de notion de jalousie ou autre, ou de manque de confiance vis-à-vis de l'autre, eh bien, c'était qu'une interprétation de votre petit cerveau. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout, et n'hésitez pas à tomber amoureux. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais de façon générale, amoureux ou pas amoureux, seul, soyez heureux, et prenez soin de vous. Je vous adore, je vous souhaite le meilleur. Voilà. Et dans toutes les situations, dédramatisées, il y a des solutions. Allez, je vous embrasse très fort. Merci à vous. Merci.